salut à tous j'espère vous êtes tous très bien moi aujourd'hui ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va se retrouver pour des petites astuces des petits conseils que je vais vous donner donc pour réussir et gagner tous vos build fights donc avant de commencer je ne prétends pas être un pro je m'étais prudent juste être un joueur expérimenté qui ça fait longtemps qu'il joue qui a fait beaucoup de fait qu'il a remporté et donc je moi je me pense assez assez expérimenté pour vous donner des conseils donc c'est pour ça que je fais cette vidéo je pense qu'elle pourra vous servir donc quand tu commences et je vais vous présenter plusieurs clips et plusieurs situations différentes et on va analyser tout ça ensemble mes mouvements mes choix et tout ça donc on est parti ce parti les gars ok les gars juste avant de commencer la vidéo j'aimerais juste que vous rejoignez tous mon discorde mon discorde qui est en description où vous pouvez jouer avec des gens de votre niveau me poser des questions me parler savoir les infos de la chaîne les plus récents pub votre discorde ou même pub vos images du style jvfx et tout ça il y aura bientôt des parties personnalisées parce que je pense faire la demande à epic game et puis puis voilà les gars vous pouvez avoir vos stats vous pouvez écouter la musique recevoir la boutique fortnite donc voilà les gars on est parti avec la vidéo c'est parti on va tous y commencer donc avec le premier clip donc je suis sur share factory pour qu'on puisse s'arrêter au moment qu'on veut tout simplement donc on va commencer avec le premier clip donc on peut voir que là j'étais en solo squad vous allez voir que je suis contre une team de trois qui commence un peu sur rocket donc que je vais faire c'est que je vais pas perdre de temps je dirais que les rushs d'avec une double rampe et double mur là je vois qu'ils prennent ils essaient de prendre la hauteur sur moi donc là ça va être très intéressant de péter sa construction et le freiner dans son rush donc c'est ce que je vais faire j'ai péter son mur et là je vais je vais le spam je vais le spam parce que là je vois qu'il est il est en contrebas là ce que je fais c'est que je sais qu'ils sont plusieurs donc faut vraiment que je fasse gaffe au move de tous du coup j'essaie de prendre une pause un peu en hauteur donc là je vois que je suis en fait je me prends la hauteur donc là j'ai décidé de faire un move assez intéressant vous pouvez voir qu'en fait à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait un escalier au dessus de moi je me suis entouré je me suis enfermé ça va être très important parce que dès que l'ennemi va prendre la hauteur sur vous vous êtes presque mort donc le sol au dessus va être très important pour pouvoir vous protéger au dessus quand vous allez remonter donc voilà comme ceci et là je prends directement la hauteur je la reprends et là je le rush il s'y attend pas je lui mets une balle de chasseurs là je fais quelque chose que j'aurais pu penser à ne pas faire c'est que je mets un escalier par dessus un rampant et ce qui va faire que je vais traverser le mur donc bon c'est pas très grave c'est que ça me dérange pas trop donc je regarde la hauteur très important de garder la hauteur sur les ennemis alors j'ai visé sur le deuxième ennemis mais pas sur le troisième donc je vais bien voir ce que ce que fait le troisième mais en tout cas je reste focus sur le deuxième là je vois qu'il est dans le mal je lui ai mis trois balles trois balles de scar je suis sur la hauteur et là je me rappelle d'un truc je me rappelle que ce mur là en briques il est à moi du coup je vais juste positionner derrière le modifier hop et le finir voilà donc ce qu'il va être très facile et je me suis juste servi de mon brain juste pour le pour le tuer donc voilà je ne suis pas pris la tête donc là à nouveau je sais où est le troisième donc là je vais reprendre la hauteur pour avoir un point de vue sur sa position et là je sais pas trop il est je sais pas trop il est donc je cherche je cherche et vous allez voir qu'il va être au dessus de moi donc c'est important de 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 reprendre la hauteur donc juste avant là j'ai fini son coéquipier pour qu'il évite de donner des informations à son ou que son mate ou même s'il m'avait il avait vu sur moi au moins c'est toujours ça de prix donc ça sert à rien de finir dès le début prenez votre temps ne vous précipitez ne vous précipitez pas pardon mais du coup quand vous avez l'occasion de finir les rampants c'est toujours une bonne solution parce qu'au moins ça va éviter de donner les col à ses alliés donc là il a pris la hauteur il me spam il me spam là je vois que j'arrive pas j'arrive à rien faire donc je vais essayer de reprendre la hauteur j'ai galère un peu à construire c'est toujours ce que je vais essayer je vais essayer de prendre la hauteur là j'ai fait gaffe à ne pas tomber puisque j'étais vraiment presque en train de tomber donc là il avait la confiance à me spam il avait trop pris la confiance donc j'ai juste piqué je lui ai mis trois balles il a eu très cher il a plus de shield et donc là j'ai plus de construire donc que je vais faire c'est que je vais essayer de jouer assez intelligemment donc on va juste avancer un peu parce que là ça va être long je vais mettre un kit ça va être très intéressant ok donc là je récupère du stuff je récupère du stuff là je sais pas trop où sont les ennemis dont je me cover vite fait j'ai récupéré 500 de bois ça va être très important je reprends la hauteur là en fait je ne comprends qu'il arrête son pote qu'avait le roquette voilà c'est lui donc je je devine qu'il a pas beaucoup de vie même si ça aurait il aurait pu avoir pas mal de vie ce qu'il aurait pu se serait je sais pas trop quand il arrête et là je sais toujours pas où il de le premier donc le terreur fluo qui me tirait dessus au début donc le troisième donc là je sais qu'il ya le deuxième et là voilà là j'ai fait une petite erreur j'ai fait une petite erreur parce que j'aurais dû poser un mur donc c'est ce que je vais faire après j'aurais dû poser un mur voilà ce mur là pour me cover pour pouvoir shoot pleinement le le rampant l'ancien rampant du coup là je vais mettre du temps à trouver une solution à comment comment me sortir de cette situation parce que c'est vraiment compliqué les deux sont en bas pourtant moi j'ai la hauteur mais ils sont deux quand même quoi du coup là je vais un peu galérer j'ai essayé de prendre plusieurs pauses j'essaie de check un peu l'autre je sais pas trop où il est du tout là je vois lui il est un peu perdu il sait pas trop quoi faire il a pas de construction parce que sinon il aurait construit depuis longtemps et c'est de faire quelque chose de plus intéressant donc là j'ai je me suis dit il va il va me faire tomber donc je vais descendre et là vous allez voir que je vais utiliser de mon brain c'est que je me suis dit j'ai deux centres construit j'en ai plus beaucoup je vais utiliser ce que j'ai sur moi donc j'ai des jump pads je vais en poser un comme ça je vais le rush tout simplement là il en train encore de tirer sur le bois il n'a même pas vu je le laser je le défonce je reprends un peu d'auteur sur l'autre et là j'ai chaté un peu je lui ai mis une tête et donc je finis je finis le dernier donc voilà ok donc on est parti pour le deuxième clip donc ce clip va être plus court que l'autre vous allez voir que c'est pour un move assez spécial donc en particulier donc un move qui va plutôt être intéressant et plutôt utile dans tous vos build fights donc on va tous commencer et puis et puis ce parti les gars ok donc on est parti pour le deuxième clip donc comme je vous ai dit à l'instant ça va être un clip spécial pour un move en particulier donc vous allez vite comprendre donc la situation c'est quoi c'est qu'on est trois encore en vie il en reste deux encore donc vous allez bien voir que les deux sont sur moi donc là à partir de ce moment là où je vois qu'il est en train de me rush et qu'il est en dessous de moi je vais commencer à le spam c'est très important de lui foutre la pression dans son rush et ça va lui couper dans son élan donc la voile il se protège il sait plus trop quoi faire moi je vais reprendre une hauteur scène tranquille je me cover tranquillou voilà et là je suis en train de voir son pote je l'entends en même temps et là il m'a repris il m'a presque repris à mon niveau donc voilà et donc c'est là que le fight va commencer et qui va être intéressant donc dès que là je vais le voir je vais mettre une balle de pompe lourd qui va pas passer parce qu'il va bien de ce cover et là je lui mets une belle balle là juste avant je lui mets une belle balle parce qu'il n'a pas été ça rapide il a dès que je fais ça vous allez voir dès que je fais ça en fait je reprends direct la hauteur sur lui et là je vais modifier modifier l'escalier faire une petite rampe ça va casser l'escalier et je vais le noc voilà donc c'était ça le mot plutôt intéressant donc après il ya son pot qui arrive on le prend une balle de merde si vous voulez je me mettrai la fin après je l'ai fini au piège mais en gros le mot intéressant c'était ça c'était modifier l'escalier une fois qu'on a pris la hauteur en dessous au dessus pardon de l'ennemi donc de prendre la hauteur d'avoir la confiance et de savoir qui est ce qu'il est en dessous et là je l'ai défoncé il m'a pas mis un coup je voilà j'ai vraiment maîtrisé le bullfight à ce moment là bon après j'ai fait du zizi j'ai voulu le tuer au piège je vais vous le mettre après si vous voulez et et donc voilà c'était ça pour le clip 2 ok les amis on est parti pour la situation 3 donc vous allez voir que cette situation est complètement différente des deux premières tout simplement mais le but va rester très important et c'est pour ça que je vous mets ce clip donc on va tout de suite commencer allez c'est parti ok donc on est parti pour le clip 3 donc là je vous mets dans la situation je viens de spawn à retairo j'entends deux mecs au niveau de la maison briquet là juste ici à ma gauche et et donc je vais décider d'aller faire du kill donc je vois que là ça se fait et quand quand ça se fait que je me dis que là c'est le meilleur moyen pour avoir les deux kills donc j'y vais essayer de penser un peu mes syntaxe pour foutre un peu le bordel là je sais qu'il y en a un qui est bloqué du coup j'ai essayé de le push je le tue lui il essaie de me coller il met une balle et au moment où il met une balle je vais avoir un réflexe et de construire de reprendre la hauteur sur lui et de me défendre avec le mur parce que ça va être très important pour pas ne reprendre de balle alors je crois que j'étais à je crois que j'étais voit à 5 à 150 hp donc j'ai pris à 8 donc c'est pas très grave donc là je lui enlève son shield je fous la pression là ce que j'entends c'est que j'entends un ennemi derrière moi donc je fais c'est que je vais me cover tout autour de moi pour pas qu'il puisse me toucher donc là tant mieux on a on a pu tuer l'autre donc là très important je modifie le sol bon de base je vous avoue que je voulais pas placer l'escalier là mais bon tant mieux que les espaces et là comme ça je peux modifier le sol et prendre une position une vue sur sa position sans même être à découvert c'est très important ça voilà et puis dès que dès que je le sens je le sens apte à le défoncer je défense voilà et ensuite vous allez voir qu'il va y avoir un dernier kill et donc là je décide de m'enfermer de fermer toutes les issues de pouvoir loot tranquillement les matériaux bon là à ce moment là je sais qu'il est sur le toit du coup j'ai essayé de prendre un risque et à d'aller le tuer je vois qu'il vient pas me chercher ce que c'est pas vraiment un très bon joueur donc je vais y aller petit escalier encore escalier et l'autre il y aura toutes ses bols moi je les mets toutes et voilà donc on est parti pour la quatrième situation donc qui va être la dernière donc c'est encore une situation différente donc j'essaie de faire des situations assez différentes pour pouvoir vous montrer comment réagir à n'importe quelle n'importe quel fight donc je me répète je me prétends pas pro quoi mais je me prétends juste assez bon un minimum pour vous montrer quelques conseils dans certaines situations donc on va tout de suite commencer et puis c'est parti les gars ok les gars donc on est parti je vous mets dans le contexte donc je suis en 1v3 donc en solo sur ma gauche donc sur le build fight de gauche il y a deux mecs qui se battent et bon le quatrième je sais pas où il est le troisième pardon je sais pas trop où il est et du coup je vais en avoir marre parce qu'ils veulent pas ils veulent pas se défoncer du coup moi je vais y aller donc je vais décider de les rush je sais qu'il ya un tremplin pas loin parce que j'avais vu qu'ils sautaient donc j'utilise le tremplin pour essayer de prendre la hauteur et donc là donc je t'emmenais à néo avec le joueur donc là ce qui est intéressant c'est de le défoncer la joie qu'il essaie de faire quelque chose de d'abord joueur ce qui va essayer de me piéger et à ce moment là moi je me suis dit la même chose je vais essayer de le piéger sauf que j'ai pas de piège du coup je vais tout faire pour le full et vous avez bien vu qu'il avait des pièges et qu'il essaie de construire enfin du moins je pense qu'ils voulaient me piéger en tout cas il n'est pas arrivé donc tant mieux pour nous donc là c'était juste important enfin le mot qui était important c'était de prendre la hauteur bon après on n'a pas eu de chance c'est qu'on est tombé direct né à né à lui donc après ben il fallait il fallait pas s'arrêter de tir aux pompes ou alors à l'air parce que c'est aussi efficace à l'air et c'était très dangereux et à sa place déjà donc j'ai pris un gros risque de m'enfermer avec lui mais à sa place on arrête à sa place il aurait fallu piège l'ennemi et puisque le piège il fait 150 de dégâts c'est trop puissant et quand on est en circle comme ça c'est la meilleure des solutions à faire donc quand vous êtes en circle comme ça n'hésitez pas à piège tout autour de vous et puis vous avez assuré d'avoir le kill et après faut juste essayer d'esquiver un peu les balles parce que même si le temps que le piège s'active et que vous le mettez il y a moyen que vous preniez une grosse balle donc c'est ce qui s'est passé je pense avec lui donc donc voilà et ensuite donc j'entends les deuxièmes et demi au dessus de moi donc là ça va être très important de mettre le double escalier pour se protéger voilà on reprend on essaie de reprendre la hauteur là j'ai essayé de mettre une balle j'aurais pas dû essayer parce que du coup j'ai perdu vite la hauteur donc voilà là il est en train de me push parce que j'ai fait une erreur ok re excusez moi un petit problème technique j'ai pas prévu ça donc oui comme je disais il est en train de me push donc là ça va être très important d'essayer de reprendre la hauteur de n'importe quelle manière possible donc là je me suis dit je vais passer par derrière parce qu'il est en train de me push à pouvoir me push par derrière là je reprends vite la hauteur et là il se sent sent tellement mais c'est pas bien que le bête du coup il fait de la merde il se cover pas au dessus de lui et voilà fric il voilà les gars cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'ai mis beaucoup de temps à la faire pour tourner les clips pour vous donner les conseils donc déjà pour ça il n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir les gars ce serait super cool et puis après je vous attendre les commentaires pour me dire ce que vous pensez du format de la vidéo si vous voulez que j'en fasse d'autres si vous pensez que ça vous a aidé si vous pensez que c'est de la merde dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez il n'y a pas de souci moi je vous réponds juste ben je veux juste des commentaires sensés et logique et pas des commentaires de bébé en mode ouais tu puis la merde c'est pourri j'ai vraiment passé du temps à faire cette vidéo et puis je pense qu'elle peut être pas mal utile à plusieurs deux personnes donc voilà les gars si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner puisque ça ferait plaisir je fais ce genre de vidéo plusieurs fois où j'essaie de donner des conseils des astuces et des analyses pour pour les joueurs qui débutent donc voilà voilà je vous dis à l'approcher les gars c'était celui et puis passez une bonne journée les gars ciao